Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette science et l'apprentissage en ligne. Je suis M. Ovoing Ongo-Dwipoul, enseignant de lettres classiques. Aujourd'hui, nous traitons du grec en classe de seconde et la leçon s'insère dans le module numéro 1 intitulé « Vie sociale et économique ». Il s'agit d'une notion de grammaire, grammaire française, grammaire grecque, pardon, grammaire grecque, dont le titre est « Les trois déclinaisons des noms », la deuxième partie, la deuxième et dernière partie. Donc, dans la première partie, nous avons visité la première et la deuxième déclinaison des noms. Il s'agit donc de clôturer, à présent, avec la troisième déclinaison. A la fin de cette leçon, vous devrez être capable de traduire correctement et de commenter ou interpréter un texte grec qui possède et qui contient les noms des trois déclinaisons grecques. Pour y parvenir, il faut être capable d'identifier les noms, de préciser leurs déclinaisons, de donner leurs cas et leurs fonctions, de les traduire dans un texte. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir maîtriser ou alors bien cerner cette leçon qui porte sur les trois déclinaisons des noms. Et pour y parvenir, il faut faire appel à certaines notions, la notion de cas et de fonctions, les cinq cas que nous avons en grec, les différentes fonctions qui vont. Avec tel ou tel cas, la notion de déclinaison, c'est-à-dire les numérations, les différentes formes d'un nom, les morphologies nominales, les différentes formes, qu'un nom peut prendre et la notion de déclinaison, c'est-à-dire la téléclinaison, à partir du mot, les noms qui changent lors de la déclinaison, selon les cas. Bien, notre leçon aura trois articulations. Tout d'abord, la présentation du corpus d'études, le même corpus que dans la première partie. La formulation de la règle que nous avons entamée, nous avons commencé, il s'agit de la clôturer. Et enfin, la consolidation, c'est-à-dire l'exercice d'application. Bien, redécouvrons notre corpus de départ, dont le titre est « D'Alexandre qui voulait être appelé Dieu ». Disons-le et observons à nouveau tous les noms. Alexandros « D'Alexandros » Cela signifie « D'Alexandre qui voulait être durable. Fuséon, Fuséos, Ouk, Eike, Tota, Ecton, Anthropon, Aeton, Ekeinos, Ekedrainen, Aloi, Men, Un, Ala, Epsifisanto, Lakedaemonioi de Epeina, Ekeina, Epeide, Alexandros, Buletai, Teos, Einae, Estoteos, Lakedaemonioi Lakedaemonioi Tu, Alexandros, Un texte de l'historien Elien dans Histoires diverses, Livre 2. Bien, avant d'entamer avec la formulation de la règle, la suite, suivi la troisième déclinaison, il est important de rappeler que dans la première déclinaison, on a vu les noms féminins, beaucoup plus féminins, quelques noms masculins. La distinction s'opère au niveau de la désinance, les noms féminins, pas de la désinance, mais de l'article, pardon. Les noms féminins avaient pour article état, bien, hommes pour article état, tandis que les noms masculins ont pour article rho. Les noms féminins se subdivisaient en deux, en trois groupes. Un premier groupe qui traite des noms en alpha pu, c'est-à-dire ceux dont le radical s'est mis par un rho ou encore par une voyelle. Les noms en alpha mixte, dont le radical se termine par tout autre consomme que le rho. Les noms en eta, se terminent tout simplement par eta. Les noms masculins, quant à eux, ont l'article rho. Les différents délinants sont s et as. On n'a vu que lors de la déclinaison. Chaque nom conserve son article. Même si nous avons des noms masculins qui se déclinent à la première déclinaison, ils conservent leurs articles. Bien qu'au pluriel, ils prennent les désinances des noms féminins. Les noms féminins et les noms masculins au niveau du pluriel ont les mêmes désinances. Tandis qu'à la deuxième déclinaison, on retrouve beaucoup plus de noms masculins et de noms neutres et très peu de noms féminins. Les noms masculins et féminins ont la même désinance au nominatif os et donc, ils se déclinent de la même manière au singulier comme au pluriel. Les noms neutres ont pour désinance au nominatif on et ont l'article to. On les a déclinés au singulier et au pluriel. Donc, les noms féminins comme he, odos, qui s'est mis par os, se déclinent comme un nom masculin, comme ho, logos, par exemple, il a les mêmes désinances, sauf que l'article, il le conseille, il le conseille, son article, et ta, tandis que le masculin, lui, il a son article, ro. Bien, ce petit rappel ayant été fait, on passe au grand 3 de notre leçon intitulé la troisième déclinaison. Les noms de la troisième déclinaison ont plusieurs désinances au nominatif. Ils n'ont pas de désinance fixe au nominatif. Cependant, pour les identifier, on se base sur la désinance au génitif qui est en os. Peu importe la désinance au nominatif, le nom de la troisième déclinaison, son génitif sera toujours en os. S'il n'a pas de génitif en os, alors ce n'est pas un nom de la troisième déclinaison. On a vu les différents génitifs, on a vu la première déclinaison as, s, deuxième déclinaison, on a vu ou et maintenant il s'agit de la désinance os pour les noms de la troisième déclinaison. Le nominatif n'est pas fixe, il y a plusieurs désinances de nom au nominatif. Bien, cette présentation la rend un peu plus complexe que les autres. Pourquoi ? Parce que lors de la manipulation, lors de la déclinaison, on s'inspire non seulement du tableau général des désinances de la troisième déclinaison, mais aussi du radical du génitif. Oui, le radical du génitif, du nom de la troisième déclinaison nous aide lors de la déclinaison du nom. On a donc plusieurs thèmes, plusieurs thèmes différents, des noms de la troisième déclinaison qu'on va visiter. Comme l'avons dit, le radical du génitif nous aide pour les noms masculins et féminins dès l'accusatif et ce, jusqu'au pluriel. Quand on décline un nom masculin ou féminin de la troisième déclinaison, on se sert beaucoup plus du radical du génitif dès l'accusatif singulier jusqu'au pluriel, jusqu'au datif pluriel. Mais quand on décline un nom neutre, le radical du génitif ne sert que dès le génitif puisque les trois premiers cas, nominatifs, vocatifs, accusatifs, sont identiques. Donc, on se sert de ce radical dès le génitif et ce, jusqu'au pluriel. bien. Découvrons dans le tableau des désinances, le tableau général des désinances de la troisième déclinaison pour les noms masculins et féminins qui sont presque toujours identiques et pour les noms neutres au singulier et au pluriel. Nous avons donc un nominatif pour avoir la désinance sigma ou encore une syllabe avec une voyelle longue qu'on qualifie seulement d'allongement. Au vocatif, soit le sigma, soit une voyelle nulle. A l'accusatif, la désinance alpha ou nu. Génitif, la désinance os et au d'actif, la désinance iota. Pour les noms neutres, les trois premiers cas, c'est le mot lui-même tel que l'est présenté dans le lexique. La première forme, donc on le met aux trois premiers cas au nominatif, vocatif et accusatif. Au génitif, dans la désinance os, comme pour tous les noms de la troisième définition, et au datif, la désinance iota. Au pluriel, pour les noms masculins et féminins, nous avons la désinance s au nominatif, s au vocatif, as à l'accusatif ou encore tout simplement sigma, au génitif, on, et au datif, si, sigma et iota. Pour les noms neutres, les trois premiers cas, nominatif, vocatif et accusatif, on peut les désinances alpha. Toujours. C'est vrai qu'on pourra rencontrer des noms, on pourra rencontrer des noms qui auront leur désinance, qui vont fusionner avec ce alpha, mais la désinance standard pour les noms neutres, au pluriel, c'est alpha, aux trois premiers cas. Au génitif, c'est on, et au datif, si, donc sigma et iota. Bien, passons à la déclinaison des différents modèles selon leurs thèmes. Commençons avec les thèmes consonantiques en liquide ou nasal. C'est quoi un thème consonantique en liquide ou nasal? C'est tout simplement un nom, donc le radical génitif se termine par une nasale ou un liquide. L'exemple ici, le premier exemple, c'est O-Réto, tout rétoros, le dit l'orateur. Tant qu'on le met au génitif, tout rétoros, on enlève la désinance et os, on retire la désinance et os, on reste avec un Rho. Nous savons que dans la classification des consonants, le Rho est un liquide, raison pour laquelle O-Réto, tout rétoros, est un nom qui s'insère dans les thèmes consonantiques en liquide. on le décline donc au singulier et au pluriel. Au singulier, on obtient un Rho-Réto, vocatif Réto, avec un omicron maintenant, accusatif ton Réto, Vous voyez que là, on a déjà pris le radical du génitif pour l'utiliser dès l'accusatif. Et on a mis la désinance Alpha, ton Réto, ton Réto, ton Réto, génitif tout rétoros et au datif tout rétoris. Au pluriel, le même radical est maintenu. On a donc au nominatif Hoi Réto, 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 tous Réto, Réto, ton Réto, Réto, ton Réto, et toi Réto, si. Un autre exemple à présent, un nom qui s'insère dans les thèmes dont le thème est en nasal. Nasal, pourquoi ? À cause du nu et to. dans la présentation Geron, 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 To. On fait appel Oni dans la présentation. Geron, le vieillard. Au singulier, on aura Rho Geron, Geron, vocatif, accusatif Geronta, ton Geronta, génitif Tu Gerontos, datif To Geronti. Au pluriel, on a Hoi Gerontes, Gerontes, Tous Gerontas, Ton Geronton, et Toys Geroussi. Pourquoi Toys Geroussi ? Tout simplement parce qu'il y a eu la chute du nu-to devant le sigma. Nu et to ne sont jamais conservés devant sigma. Donc, comme nous avons une désinence si au datif pluriel, le nu-to-chute, le nu-to-radical. On va expliquer cela dans les lignes à suivre. un autre exemple, Hoi Daimon, Toi Daimonos, thème en nasale, un thème en nasale, lui. En enlevant os, on reste avec le nu, le nu est une nasale. Hoi Daimon, Toi Daimonos, veut dire la divinité, on ne peut pas dire le démon, mais la divinité. Au singulier, on a donc Hoi Daimon, avec Omega, vocatif Daimon, avec Omicron, accusatif Toi Daimonos, accusatif Ton Daimona, pardon, génitif Toi Daimonos, natif Toi Daimoni. Au pluriel, on obtient Hoi Daimones, Daimones, Tous Daimonas, Ton Daimonon et Tois Daimosi. Ici, encore, le nu ajouté car le nu ne se conserve pas devant le sigma. Bien, revisitons le tableau, alors les points de contraction entre les occlusives et le sigma. Les dentales delta, taux, tétas, lorsqu'elles rencontrent un sigma, nous donnent tout simplement un sigma, c'est-à-dire que ces dentales chutent et on reste avec le sigma. Beta, pi et phi, lorsque ces labiales rencontrent le sigma, on obtient la consomme double, psi, psi, dans psuquet, et les guturales, gamma, kappa, qui, lorsque ces guturales rencontrent un sigma, on a le psi, le psi, une autre consomme double, le nu, taux, le taux, ou encore le nu, tous ces éléments chutent devant le sigma en provoquant l'allongement compensatoire de la voyelle précédente, c'est-à-dire que la voyelle qui vient juste avant s'allonge. on a vu que la voyelle longue de Omicron peut être soit ou soit Omega, la voyelle longue de Epsilon est Eta, et Alpha, Iota et Epsilon, quand ce voyelle s'allonge, on met tout simplement l'accent si complexe au-dessus pour montrer qu'il y a un allongement. Prenons l'exemple avec Toys, Daimond, si, en principe, on ne va avoir Daimond, si, ou encore Sumat, si, et Geroun, si, mais non, c'est l'être la chute, c'est-à-dire le nu, le taux, le nuto-chute pour donner des formes finales, Geroussi, Somasi et Geroussi Daimosi. Bien, enchaînons avec les thèmes consonantiques en occlusive. Les occlusives, les occlusives, nous avons les labiales, Beta, Pi, Phi. Commençons avec Reflexe, qui est un thème en occlusive, labiale, Reflexe, pourquoi? Parce que l'eau génitif, en retirant le os, on reste avec le Beta, le Beta qui est une labiale. En déclinant dans Reflexe, on se rend compte que tout au début au nominatif, on a une contraction des consonnes Beta et Sigma qui nous donne le Psi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, un peu plus tôt. Donc, au nominatif, nous avons Reflexe, vocatif FLEPS, accusatif Ten FLEBA, c'est-à-dire que là, le Sigma n'est plus là, on prend le radical pu, le génitif FLEPS, donc accusatif Ten FLEBA, génitif TES FLEBOS, datif TES FLEBI. Au pluriel, on obtient au nominatif Hai FLEBES, FLEBES, TAS FLEBAS, TONE FLEBON et TAIS FLEPSI. Là, il y a contraction entre le Beta et le Sigma que nous avons encore le Psi. Le IOTA demeure, donc, au datif pluriel, on a TAIS FLEPSI. Maintenant, en dentale, comme SOMA, SOMATOS, le corps dentale, pourquoi? Parce qu'au génitif, en retirant OS, on demeure avec un TO, et TO étant une dentale. Donc, TO SOMA, TO SOMATOS, est un nom neutre, un terme dentale. Au nominatif, étant neutre, on a donc la même forme jusqu'à l'accusatif, on obtient TO SOMA, SOMA, TO SOMA, génitif, TO SOMATOS, datif TO SOMATI. Au pluriel, on obtient TA SOMATA, SOMATA, TA SOMATA, TON SOMATON et TOI SOMA SI, l'ALPHA étant devenu long, puisque le TO a chuté avant le sigma, devant le sigma, on demeure donc avec un ALPHA long SOMA SI. Bien, à présent, les guturales comme CORAX, CORACOS, le corbeau, dans la phable, O CORAX, CAI, ALOPEX, le corbeau, et le renard, O CORAX, CORACOS, le corbeau, un terme en gutural, pourquoi? Parce qu'au génitif, même méthode, génitif, on le dit OS, on demeure avec le KAPA, KAPA est une gutural. Au nominatif, nous avons donc RO CORAX, le XIFINAL et la contraction du KAPA et du sigma. VOCATIF, CORAX, ACCUSATIF, TON CORACA, génitif, TO CORACOS, DATIF, TO CORACÉ. Les désinances sont en rouge, ce sont ces désinances qu'il faut bien observer. parce qu'il y a d'autres noms, il y a de nombreux autres noms dans le terme en gutural. Au génitif, au pluriel, maintenant, nous avons ROY, CORACES, CORACES, TUS, CORACAS, TON, CORACON, et TOIS, CORACXI. Là encore, on obtient le XI, le résultat de la fusion entre le KAPA et le sigma. Bien. Le candidatif pluriel peut souvent poser problème. Pourquoi ? À cause de la chute du NU, du NU et TO, ou encore du TO, tout simplement. Par exemple, quand on a le nom ROQYON, qui veut dire le chien, au datif pluriel, on devrait avoir QYONSI, mais non. On retire le NU, qui chute devant le sigma, et on demeure avec TOIS, QSI. Le NU TO, je suis devant le sigma, on en a déjà parlé. on va voir, on va découvrir de nouveaux exemples avec le alpha qui s'allonge, le eta et le omicron. Donc, comment est-ce que c'est, vous voyez, la s'allonge quand il y a la chute du NU, TO, du NU, ou alors du TO. Prenons l'exemple avec ELEPHANTSI, de RO, ELEPHAS, RO, ELEPHAS, on devrait avoir, en principe, ELEPHANTSI, mais non. Après la chute du NU, TO, on a ELEPHASSI, avec un alpha long. le EPSILON, quand il s'allonge, devient EI, au nom, le verbe LUO, LUTEIS, au datif pluriel, on devrait avoir LUTENSI, mais avec la chute du NU TO, on aura TO LUTEISSI. Maintenant, le omicron, quand il s'allonge, devient OU, avec ROLEON, LION, au datif pluriel, on n'aura pas LÉON, LUTEISSI, on aura plutôt LÉIOUSSI, voilà les différents allongements qui s'opèrent au niveau des royales, quand le NU, le TO, ou encore le NUTO chute. Bien, découvrons d'autres thèmes, les thèmes en IOTA, comme HEPOLIS, TESPOLEIOS, au nominatif singulé, on aura HEPOLIS, vocatif POLIS, accusatif TEN POLIN, génitif, TESPOLEIOS, datif TEPOLEI, au pluriel, HEPOLEIS, vocatif POLEIS, accusatif TAS POLEIS, génitif TONE POLEION, et datif TAIS POLESI, un autre exemple, des noms en IOTA, on est terminé en IOTA, c'est HEPOLIS, la brubie, au nominatif, au singulé, on a HEPOLIS, OI, il faut faire très attention, à l'accentuation ici, accusatif TEN OIIN, génitif TES OIOS, latif TÉ OII, avec deux IOTA, puisque le IOTA ne peut pas, n'est pas une voieille confortable, il n'y a pas de contraction, au pluriel, on a donc, HAY OIES, OIES, HAY OIES, OIES, TAS OIIS, TON OIION, et TAIS OIISI, un nom féminin, un des noms féminins, des désinances, OMEGA, au nominatif, et OUS, au génitif, qui sont féminins, qui ne se déclinent qu'au singulier, il s'agit, leur modèle, c'est HEPOLIS, la persuasion, qui ne se déclinent jamais, au pluriel, au singulier, dont nous avons, HEPEITO, PEITOI, TEN PEITO, TES PEITUS, et TES PEITOI, désinances en rouge, à retenir, les thèmes en UPSILON, UPSILON simple, tels que ROPELEKUS, TES PELEKEIOS, qui veut dire la H, on va rappeler tout simplement, les désinances au singulier, et au pluriel, on a donc, US, U, UN, EOS, EI, parce que c'est ça qui peut ordiner, les désinances, au pluriel, on aura, EIS, 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 EOS, EION, pardon, au génitif pluriel, EION, ET, ESSI, un autre exemple, non en UPSILON, un thème en UPSILON, il s'agit de, TOASTU, TOASTEOS, qui veut dire la ville, au singulier, ASTU, TOASTU, ASTU, TOASTU, TOASTEOS, TOASTEI, au pluriel, TA ASTÉ, il y a déjà eu une contraction, ASTÉ, TA ASTÉ, TOASTU, TOASTÉON, et TOASTÉSI, contraction à quel niveau, puisque le radical du génitif, c'est ASTÉ, et on sait que les désinances, du pluriel, une autre pluriel, c'est ALPHA, EPSILON, plus ALPHA, nous donne ETA, puisque EPSILON, la première, moyenne, et en s'allongeant, donne le ETA, un autre exemple, dans le thème, EPSILON, ROICTUS, TOUICTUS, le poisson, au singulier, ROICTUS, ICTU, TONICTUN, TOUICTUS, TOICTUI, au pluriel, HOIICTUES, ICTUES, TUSICTUS, TONICTUON, et TOISICTUSSI, maintenant, les thèmes en diphtang, et tel que, HOBASILEOS, TUSBASILEOS, le roi, au nominatif, c'est un glion, HOBASILEOS, VOCATIF, BASILEU, EPSILON, c'est ça qui est la désinance, accusatif, TON, BASILEIA, génitif, TOUBASILEOS, datif, TOBASILEI, au pluriel, HOI BASILEIS, BASILEIS, TUSBASILEAS, TON, BASILEION, ETOIS, BASILESI, un autre exemple, dans le thème en diphtang, HOBASILE, HOBASILEOS, TESGRAEOS, la vieillarde, ici, il n'y a pas eu de contraction, sinon, on ne se contacte pas, donc, entre alpha et omicron, il n'y a pas de contraction, le alpha est conservé tel quel, on obtient donc au singulier, HOBASILEIS, GRAU, TEN GRAUN, TES GRAEOS, TÉ GRAI, au pluriel, HOBASILEIS, GRAES, TAS GRAI, TAS GRAEUS, TON GRAION, ET TAS GRAUSI, maintenant, le thème en sigma, ou encore en S, EPSILON, SIGMA, tel que, HE TRIERES, TES TRIERUS, le TRIREM, le TRIREM, est une sorte de navire, dans l'antiquité, très bien décoré, au singulier, en obtenant, HE TRIERES, TRIERES, vocatif avec un EPSILON, accusatif, TEN TRIERES, génitif, TEN TRIERUS, datif, TEN TRIERES, 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 pourquoi on obtient, TRIERES et non, TRIERES, SOS, ou TRIERES, SADUS, parce que le sigma est intervocalique, et un sigma intervocalique, c'est-à-dire, qui se situe entre deux voyelles, va forcément disparaître, pour permettre la contraction, de ces deux voyelles, c'est la raison pour laquelle, quand on voit, TEN TRIERES, le sigma intervocalique, la chute, et laisse, le EPSILON, et le ALPHA, se contracter, c'est la raison pour laquelle, nous avons un état, même chose, pour le génitif, et le datif, au pluriel, nous avons donc, HE TRIERES, TRIERES, TAS TRIERES, TON TRIERON, ET TAS TRIERESI, notre exemple, thème en sigma, TOTEI, COS, TOU, TI, COS, le mur, le rempart, le radical initial, nous voyons, c'est TI, KESS, et le sigma, un sigma intervocalique, va encore chuter, pour permettre, la contraction, de certaines voyelles, que nous voyons, dès le génitif, pardon, et c'est fait, au nominatif, puisqu'on a affaire à un nom neutre, au nominatif, au vocatif, et à l'accusatif, on a la même forme, TOTEI, COS, au génitif, on a TOU, TÉI, COS, pourquoi? parce que le sigma intervocalique a chuté, laissant le omicron, les deux omicrons fusionnés, pour donner le OU, en obtenant TOU, TÉI, COS, et au datif, TOTEI, KÉI, au pluriel, on a TATÉI, sur le sigma intervocalique, permettant que LPSILON, ALPHA, se contracte, TATÉI, TÉI, TATÉI, TÔN, TÉI, KÔN, et TÔI, TÉI, KÉSI. Maintenant, les thèmes en OUS, les thèmes sont généralement féminins, comme HE AIDOS, TES AIDOS, la pudeur radicale initiale étant AIDOS, avec un sigma, là, le sigma est encore intervocalique, et il va disparaître au génitif, et à d'autres états. Nous avons donc au nominatif singulier, HE AIDOS, AIDOS, TÊN, AIDO, TÊS AIDOS, et TÊ AIDOI, au pluriel. Nous avons HE AIDOS, AIDOS, TÊS AIDOAS, TÊN AIDON, et TÊS AIDOSI. Les thèmes en AS, tel que TOCREAS, TOCREATOS, la viande. TOCREAS, le radical, c'est CREAS, toujours un sigma intervocalique qui chute. qui chute. Nous avons donc TOCREAS, au 3 premiers cas, au génitif, TOCREATOS, natif TOCREATI, au pluriel, TA CREATA, CREATA, TA CREATA, TÊN ou CREATONE, et TOCREATSI. Nous n'aurons pas CREATSI, pourquoi ? Parce que le TO chute devant le sigma. Bien, présentons les noms dysyncopés. C'est quoi un nom dysyncopé ? C'est un nom qui perd lors de la manipulation tout un phonème. On va dire une tourte de syllabes qui disparaît lors de la manipulation par-ci et par-là. Le modèle de ce nom, c'est ROPATER, TOCREATOS, on veut dire le PEI. Au singulier, on a donc ROPATER, vocatif PATER, avec Epsilon, à l'accusatif TON PATERA, génitif TOCREATOS. On a perdu on a perdu un phonème et au datif TOPATRI, au pluriel HOI PATERES, PATERES, TUS PATERAS, TON PATERON, et au datif TOIS PATRASI. Donc, un phonème disparaît lors de la manipulation. Un autre exemple, c'est ROANER, TOANDROS, l'homme, au nominatif, c'est INGLONA, ROANER, et vocatif ANER, avec Epsilon, accusatif TON ANDRA, génitif TOANDROS, datif TOANDRI, buriel, HOI ANDRES, ANDRES, TUS ANDRAS, TON ANDRON, et TOIS ANDRASI. Pour les thèmes de la troisième décision qui ont été explorés, on peut passer à la dernière partie de notre travail, la consolidation, ou encore exercice d'application. et pour ce faire, nous allons relire notre corpus, le redécouvrir, dans l'exemple qui voulait être appelé Dieu. On a parcouru la première, la deuxième et la troisième décision très dans le détail. On devrait donc pouvoir s'en sortir lors de la traduction de la version à présent. ALEXANDROS OTE ENIQUESE DA REIION CAI, CAI TEN PERSON ARKEN, CA TECTESATO MEGA EF EOTO FRONON, CAI HYPOTES ETUCAS, TES PERI LABUSES IOTO, OTON TOTE EG TEU MINOS, EPES TEILE TOIS ELESI, TEION OTON, PSEFISASTAI, GE LOIOS GE UGAG APER, UC ECTES FUSEOS, UC EICI, TOTA ECTON, ANTROPON, AITON, EICENOS, EQUEINOS, EQUEER DAINEN, ALOIMEN UN ALA, EPSEFISANTO, LA CEDAEMONIOI DE, EQUEINA, EPI DE, ALEXANDROS, BULETAI, TEOS, EINAE, ESTO TEOS, LA CONICOS, TEAMA, CAI CATATON, EPICORION, SPHISI, SPHISI, TROPON, ELEXANTES, TEN, EMPLEXIN, HOI, LAKEDAEMONIOI, TOU, ALEXANDRO. Bien. Il s'agit donc, après les manipulations effectuées, et à l'aide de nos manuels, de traduire ce corpus dans un français correct. Nous, à notre niveau, on va vous proposer une traduction assez simple. Une traduction dont vous pourrez vous servir pour traduire ce même texte chez vous. Vous obtiendrez sûrement d'autres mots, d'autres expressions, mais l'idée de fond sera toujours la même. Bien, traduction. À l'exemple, après la défaite de Darius et la conquête du royaume de Perse, ne mit plus de borne à ses vues ambitieuses. Enivré de sa fortune, il s'érigea lui-même en divinité, et invita les grecs, et les invita littéralement, on va dire, afin qu'ils les déclarassent. Donc, invita les grecs à le déclarer Dieu. Bon, je préfère la première traduction. Et invita les grecs, afin qu'ils le déclarassent Dieu. Idée bien ridicule. Pouvait-il espérer obtenir des hommes ce que la nature lui avait refusé? Il y eut différents décrets rendus à cette occasion. Donc, en tant que souverain, il a mis sur pied des décrets, afin qu'il soit honoré tel un Dieu. Il y eut différents décrets rendus à cette occasion, et tel fut celui de la cédémonie. Puisque Alexandre veut être Dieu, qu'il soit Dieu, cette courte réponse, conforme à leur génie, était un trait sanglant contre l'extravagance d'Alexandre. Ça, c'est une traduction que nous vous proposons, et donc vous pouvez vous servir à la maison. La seconde consigne consiste à dire comment est-ce que vous qualifiez l'ambition d'Alexandre? Et si c'est un modèle à suivre? Là, les idées vont diverger, mais à notre niveau, nous pensons que l'ambition d'Alexandre est extrêmement démesurée. Et ce n'est pas un modèle à suivre, à notre avis, bien évidemment. Pourquoi? Parce que, en toutes choses, il faut savoir être modéré. Il faut chercher le juste milieu, s'accepter tel qu'on est, ne pas avoir la folie des grandeurs. Parce que plus on veut, plus on tente d'aller plus loin, plus on risque de se brûler les ailes. Ça nous rappelle, là, le Médica, qui avait voulu aller plus haut. Et en allant plus haut, le soleil avait fait fondre la cire de ses ailes, ce qui l'a fait mourir en le projetant dans l'océan. Donc, Alexandre, il se comporte un peu comme Écart. Il a des ambitions très démesurées. Mais nous, à notre niveau, nous pensons que ce n'est pas un modèle à suivre. Vous, de votre côté, vous pourriez peut-être penser que, oui, c'est un modèle à suivre, dans telle ou telle mesure. Le tout est de justifier votre réponse. Bien. Pour la réalisation de cette leçon, nous nous sommes basés sur les documents suivants. L'invitation grec ancien de Victor Vénès, les exercices grecs à usage de la classe de 4e par Fouillâtre et Allah, la grammaire grecque de Ragon et d'un, le précis de grammaire grecque par Anne-Marie Boksus et, enfin, le site Rodoy Electronikai. Bien. Ceci étant, notre prochaine leçon portera sur les degrés de signification de l'adjectif et de l'adverbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada